Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et il va s'agir d'un point lecture, je vais vous parler de qui suis-je de Thomas Gornet publié aux éditions Rouer. Je tiens d'ailleurs à remercier la maison d'édition de m'avoir fait confiance et de m'avoir permis de découvrir cette lecture et de vous en parler que ça soit en bien ou en mal en fonction de ce que j'ai ressenti durant ma lecture et on va commencer dès maintenant. Ici il s'agit de l'histoire de Vincent qui est un adolescent qui est en troisième dans un collège. Vincent est plutôt atypique dans son genre puisque c'est pas le garçon le plus populaire du collège, il n'a pas envie d'être le plus populaire, il est assez solitaire dans son genre puisqu'il passe ses récréations assis sur une marche d'un escalier avec une copine à lui et un copain à lui mais au fur et à mesure de l'histoire on va voir que ses amis là vont s'éloigner de lui et il va se retrouver tout seul. Mais ça lui plaît plus ou moins, il n'a pas forcément envie d'être entouré d'une tonne de personnes et voilà. Donc l'histoire commence lorsqu'un nouvel élève va arriver dans sa place et qui s'appelle Cédric et à partir du moment où il va faire connaissance avec Cédric, son coeur va commencer à battre et il va se poser beaucoup de questions. C'est un roman percutant, je vous le cache pas tout simplement puisqu'on va suivre un jeune adolescent qui va se poser beaucoup de questions sur son orientation sexuelle puisqu'à partir du moment où il va faire la connaissance de Cédric, il va se sentir différent, il va ressentir des choses qu'il n'a jamais ressenti pour personne jusqu'à là et du coup on va suivre tout au long de la lecture ces questions. Et on s'imagine que Vincent se sent plutôt à part, différent des autres et il se sent un petit peu perdu puisqu'il se pose quand même beaucoup de questions. Il se demande si c'est normal de ressentir ces choses là pour son camarade de classe, est-ce que c'est anormal ? Si c'est anormal, qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment guérir ? Voilà, c'est vraiment un roman percutant, bouleversant, poignant puisqu'on suit quand même un jeune adolescent qui se pose quand même beaucoup de questions, il ressent un certain mal-être adolescent et nous on est là et on peut pas l'aider, on peut pas lui donner de réponse, on a qu'une possibilité, c'est de suivre son aventure et de voir ce qu'il va conclure et ce qu'il va faire par la suite. C'est un roman très court puisqu'il fait environ 90 pages, donc voilà, même pas 100 pages, donc c'est un roman court, efficace qui va à l'essentiel puisque ici on va parler du coup du thème de l'homosexualité et franchement le peu de pages d'habitude me dérange parce que j'arrive pas à m'attacher au personnage mais là c'est tellement efficace, ça va à l'essentiel, on s'attache quand même à Vincent et on a qu'une envie, c'est qu'il profite de la vie et qu'il s'assume comme il est que personnellement moi j'ai beaucoup aimé, j'ai aimé la manière dont l'auteur a amené le sujet, c'est-à-dire qu'on commence tout doucement pour aller de plus en plus loin et de manière plus profonde, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qu'on survole, c'est pas un sujet, un thème qui va juste survoler, non, là on a vraiment toutes les correspondances, toutes les caractéristiques qui sont liées à l'histoire, on a un jeune adolescent qui se pose des questions, qui est assez solitaire, qui va ressentir des choses nouvelles pour un camarade de classe, c'est des choses qu'il n'a jamais ressenties pour personne, et en plus de ça, l'auteur n'oublie pas qu'on est au collège, que c'est un âge pas facile, qu'il y a forcément des lourdingues qui vont se moquer de nous, déjà de base, parce que Vincent n'est pas vraiment le garçon type, je veux dire, en sport c'est une moviette, il est nul, etc, donc forcément les garçons un peu machos dans sa classe se foutent de sa gueule déjà dès le début, donc quand il va commencer à ressentir les choses pour Cédric, il va se poser beaucoup de questions, il va se dire, donc déjà je ne suis pas spécialement bien acceptée par mes camarades de classe, mais alors là, si je suis ce que je pense être, ça va être la catastrophe. Et ici, on a des moqueries, on a aussi un peu de harcèlement scolaire, et donc voilà, vous savez que c'est vraiment des thèmes que j'aime bien lire, et donc ça l'a fait automatiquement. Si vous aimez réfléchir, je pense que ce bouquin peut être fait pour vous, tout simplement parce que tout au long de notre lecture, on se pose une question qui est réelle, et qui est vraie encore aujourd'hui dans notre société, c'est pourquoi seuls les bisexuels et les homosexuels devraient avoir honte, devraient se sentir différents des autres, devraient se sentir obligés de faire un coming out, et de mal le vivre par exemple, parce que dans toutes les situations, ça ne se passe pas forcément bien. Voilà, j'ai trouvé cette question plutôt pertinente, et ça m'a beaucoup travaillée durant toute ma lecture, parce que je me suis dit, oui, en quoi les hétérosexuels, c'est la base, en quoi les hétérosexuels, c'est normal, et pourquoi les bisexuels et les homosexuels ne seraient pas pareils que nous, ne seraient différents, et pourquoi ça ne serait pas la norme ? Et pourquoi seuls eux devraient faire un coming out, alors que les hétérosexuels, on ne se pose même pas la question, c'est normal, donc c'est comme ça, et point barre. C'est vraiment une question qui me travaille encore aujourd'hui, à l'heure à laquelle je vous parle, et si vous êtes tenté d'en discuter avec moi en commentaire, je serai ravie d'échanger sur ce point de vue avec vous. Et voilà, ce point lecture est enfin terminé, j'espère que je vous aurai convaincu à lire et à découvrir ce bouquin, j'irai pas plus loin tout simplement, parce que comme je vous ai dit, c'est un roman qui est très court, donc si je vais plus loin dans l'histoire, et bien il n'y a plus rien à dire, et c'est dommage parce que vous n'allez pas le lire, et mon but c'est de vous le faire découvrir, parce que c'est un roman très 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 important. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai convaincu à le découvrir, ou si vous l'avez lu et si vous l'avez aimé comme moi ou non, je serai ravie d'échanger en commentaire avec vous, en tout cas je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye !